Aujourd'hui nous allons mener un combat, aujourd'hui nous allons opposer l'intelligence artificielle et une personne humaine, c'est parti Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien Bienvenue sur Fouse Media, la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels Alors si c'est pour la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner car je vais faire des vidéos assez fréquentes sur l'intelligence artificielle Je m'appelle Hakim, formateur en audiovisuel et aujourd'hui nous allons parler d'une IA particulière qui vraiment se concentre sur la retouche de peau Dans la dernière vidéo je t'ai parlé de la nouvelle intelligence artificielle que nous offre la version bêta de Photoshop Mais celle-ci cependant est une compagnie qui offre plusieurs services en termes de retouche de peau Alors je vais te montrer sur mon ordinateur comment cela fonctionne Mais avant tout j'aimerais t'informer que j'ai une formation d'une heure gratuite où je t'enseigne la retouche de peau Donc n'hésite pas à voir dans la description si tu veux en savoir un peu plus Allez je te montre Alors en ce qui concerne l'intelligence artificielle c'est ce site là Retouch4me qui va te proposer plusieurs types de retouche Donc il fonctionne vraiment en catégorie Donc ici tu as le Dodge & Burn que tu peux acheter ou essayer Tu as Portrait Volume, tu as les yeux, tu as la brillance, le Heal, ça c'est pour les boutons, pour enlever les boutons Ça le fait vraiment très bien Tu as le Clean Backdrop aussi, ça c'est pour nettoyer l'arrière plan d'accord Il y a des vidéos assez fluides là-dessus, c'est vraiment un truc de malade Tu as le Skin Tone pour la couleur, tu as beaucoup de choses d'accord Donc tu vas sûrement être un peu perdu par toutes ces propositions là, je te l'avoue si tu commences Et à un moment il faut juste réfléchir, il faut se dire de quoi j'ai le plus besoin, qu'est-ce qui me prend le plus de temps Ok, là tu vas te rendre compte que évidemment c'est le Dodge & Burn Parce que tu sais que 90% de ta retouche sera due au Dodge & Burn Et le Dodge & Burn lorsqu'on l'applique vraiment pour la retouche de peau Ça prend énormément du temps Parce que la plupart du temps on l'utilise pour créer le volume Mais il faut savoir que le Dodge & Burn aussi est utilisé pour retoucher la peau, pour nettoyer la peau Donc dans cette phase là de retouche avec le Dodge & Burn, c'est la partie vraiment la plus fastidieuse Et qui prend assez de temps Donc voilà pourquoi moi personnellement j'ai acheté juste le Dodge & Burn Et le reste je le fais moi-même Si tu t'attends à ce que je parle de la séparation de fréquence Alors je suis vraiment désolé, je vais te décevoir Parce que moi je ne pense pas que la séparation de fréquence est une très bonne technique de retouche de peau J'ai déjà fait une vidéo sur ça Et je le conseille cependant sur certains cas Donc je t'invite aussi à voir la vidéo Si tu veux en savoir plus sur la séparation de fréquence Et j'ai aussi une très bonne nouvelle pour toi Dans la version gratuite ici D'accord, tu vas voir qu'il te propose aussi La séparation de fréquence avec l'intelligence artificielle Donc je te conseille de vraiment regarder les tutoriels qu'il te propose par rapport à ça C'est quand même bien expliqué D'accord, par contre c'est en anglais Donc j'espère que tu vas bien comprendre ce qu'ils vont t'expliquer Par rapport à la séparation de fréquence Donc moi j'ai le Dodge & Burn Et voilà, si toi tu as le budget pour prendre tout Ben tu peux le faire aussi D'accord Donc ils vont t'offrir un plugin que tu vas installer dans Photoshop Que je vais te montrer Donc le plugin c'est ici Module extend retouch for me Je clique dans retouch Et là j'ai tous les types de retouches qu'ils offrent Donc moi j'ai pris le Dodge & Burn Non c'est juste lui Si jamais j'essaye de faire par exemple du Skin Mask Je clique par exemple sur Skin Mask Il va voir que je ne suis pas abonné à ce type de retouches Et ce qu'il va faire C'est qu'il va me rediriger vers le site internet Pour me proposer de l'acheter tout simplement Ou soit je vais juste utiliser la version démo Pour essayer de voir comment ça fonctionne Donc il n'y a vraiment pas de soucis Si tu vois que tu n'as pas une idée de la fonctionnalité de chaque élément Tu peux toujours télécharger la version démo du site Pour vraiment faire des tests Donc tu pourras faire des tests comme si tu l'avais acheté La seule différence c'est que tu ne pourras pas exporter ton image tout simplement Donc pour nous notre retouche d'accord Nous allons retoucher cette image ici Avec l'intelligence artificielle Avec le Dodge & Burn précisément d'accord Et à gauche nous avons déjà la retouche finie Qui a été faite par un retoucheur professionnel tout simplement Donc nous allons essayer de faire et de comparer le résultat Donc on revient sur la photo que nous allons éditer Je vais mettre les fenêtres côte à côte Pour que tu vois comment ça se passe Donc je fais réorganiser vignette verticale d'accord Et là je vais essayer de recadrer notre image d'accord Je vais le mettre à droite par contre J'aime quand il est à droite Donc ça c'est comme ceci Je refais vignette fenêtre réorganisée Vignette verticale Et voilà Donc qu'est-ce que je disais tout à l'heure Je disais que je vais recadrer pour qu'on ait quand même le même recadrage D'accord C'est mieux qu'on commence avec un même recadrage Alors je vais changer l'aspect ratio Voilà Ensuite je vais monter peut-être jusqu'ici Exactement Et en bas je vais descendre juste Que là tout simplement Je pense que c'est bon Je fais ok Voilà Maintenant Je pense qu'au niveau aussi de la tête Je dois descendre un peu Si je vais être un peu plus précis Voilà C'est juste des détails Mais bon Ensuite Nous allons commencer Skin je vais l'effacer Donc je vais prendre Retouch for me Je vais choisir Dodgen burn D'accord Et je vais faire run Donc voilà Le Dodgen burn est créé Si je fais un avant Après Tu vas remarquer Qu'il a essayé quand même De bien nettoyer la peau D'accord Mais c'est pas encore assez parfait pour moi Donc si tu es dans ce cas là Tu vas recliquer encore sur Dodgen burn Une seconde fois Et tu vas run Là je fais encore un avant après Là quand même Il a essayé de bien nettoyer Si je fais un avant après de l'ensemble Quand même c'est bien fait Et je vais faire une dernière fois Pour être sûr Et là vraiment Je pense qu'on est bien Je vois Je fais un avant après de l'ensemble Donc je vais regrouper les trois Donc plus vous allez appeler le Dodgen Mais plus il va aller un peu plus loin Dans la retouche Donc à vous de savoir Quand vous arrêtez Je te conseille fortement De t'arrêter au deuxième Ou au troisième A partir du quatrième Ça va devenir un peu trop lisse D'accord ? Donc je fais CTRL G ou CMD G D'accord ? Pour mettre ça comme un groupe Et je vais le renommer Dodgen burn Et voilà Donc je fais un avant après Avant après Avant après Ok ? Donc voilà nous avons réussi Le Dodgen burn Le Dodgen burn en un clic Et là on va essayer d'ajouter de la brillance Et là on va essayer d'ajouter de la brillance Donc là je vais utiliser par exemple Un des panels que j'offre pour les élèves de mon école Donc c'est le panel Fouse Media Donc on va ajouter de la brillance ici Brillance pot Donc je vais cliquer brillance Donc je vais diminuer l'opacité légèrement Pas trop Voilà Pour avoir quand même une bonne brillance Avant après Ouais c'est déjà pas mal Ensuite ce que je vais faire Je vais voilà Faire un peu de color growing Pour matcher un peu avec la couleur Pour qu'on ait un élément de comparaison plus proche Donc je vais choisir balance des couleurs par exemple Je vois que ici c'est un peu rouge Donc je vais ajouter un peu de rouge comme ceci Voilà pour matcher un peu Et je vais légèrement ajouter du magenta Mais pas trop Juste un peu Là ça devient trop Je reviens Non ça c'est pas bon Je pense que je vais le laisser à zéro Je pense qu'on était quand même proche Avec que du rouge Je vais encore ajouter juste un tout petit peu Je vais aller à 25 Voir ce que ça donne 25 On est quand même proche en termes de couleurs A 25 Je vais peut-être passer à 26 Et voilà je pense que là on est quand même proche des couleurs Donc voilà nous venons de terminer la retouche D'accord nous avons fait cette retouche très rapidement Avec justement une intelligence artificielle Et à gauche tu as la version qui a été faite Justement avec un retoucheur professionnel Donc voilà un peu le résultat du challenge Donc dis-moi en commentaire selon toi Est-ce que l'intelligence artificielle a remporté ce challenge Ou on préfère toujours remettre ses photos à un retoucheur professionnel Ou le retoucher soi même si on est retoucheur professionnel Si tu as d'autres questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire Ça me fera un plaisir de te répondre Sur ce moi je te laisse Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada